Comment afficher les pages sur DaVinci Resolve 18 ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle série sur DaVinci Resolve. Alors, ça va être une série de petits tutoriels, des tutos très courts, juste quelques minutes, plutôt que vous balancer des pavés qui peuvent durer 25, 30, 40 minutes. Je vais vous faire vraiment des petits tutos, juste de quelques minutes, très rapides, très faciles à mémoriser et très faciles à retrouver en cas de perte de mémoire. On ne traîne pas et on fonce rapidement sur mon écran. Alors, première chose à faire, bien sûr, ouvrir DaVinci Resolve. Je vais ici, il est là, je clique sur le bouton et j'ai DaVinci Resolve version 18.6 qui s'ouvre. Voilà, c'est ouvert, ça va vraiment vite. Alors, deux options, soit ouvrir un projet déjà existant, j'en ai un déjà ouvert ici, je pourrais en avoir d'autres qui s'afficheraient ici, ou alors créer un nouveau projet. Dans ce cas-ci, je vais créer un nouveau projet. Donc, soit je clique ici, ou soit je prends le rectangle rouge ici, je double-clique à l'intérieur. Et voilà, DaVinci Resolve est ouvert. Et maintenant, passons à la découverte des pages. Alors, si vous n'avez pas encore configuré, vous avez logiquement toutes les pages qui sont disponibles ici. Médias, Cut, Montage, Fusion, Étalonnage, Fairlight, Exportation. Alors, c'est vrai que lorsqu'on travaille, ça peut être un peu encombrant d'avoir toutes ces pages qui s'affichent, toutes ces icônes qui apparaissent. Je peux dire, pendant que je bosse, je n'en ai pas besoin, et je vais les cacher momentanément. Pour ce faire, je monte ici, dans Espace de travail, tout en haut. Je clique, Espace de travail, et regardez, j'ai la case cochée, Afficher les icônes des pages. Je clique sur l'onglet, et regardez, mes icônes en bas ont totalement disparu. Je ne les ai plus dans les pieds, donc c'est quand même beaucoup plus confortable pour travailler, même si moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Alors, il se peut que suite à une mise à jour, vos icônes disparaissent. Voilà, maintenant, vous avez la solution. Vous ne trouvez plus vos icônes, mais vous allez dans Espace de travail, et vous cliquez sur Afficher les icônes des pages. Voilà, les 7 icônes, les 7 pages, les 7 outils principaux de DaVinci Resolve. Mais ce n'est pas tout, je n'ai pas besoin de toutes ces pages. Je ne travaille pas, par exemple, le média, fusion, je ne travaille pas avec, étalonnage, faire light. Pour l'instant, pour les tutos que je réalise, je n'ai pas besoin de toutes ces pages, je n'ai pas besoin de tous ces éléments. J'ai besoin de cut, de montage et d'exportation. Alors, il y a justement une option qui me permet de faire un petit peu de nettoyage, de ne pas avoir toutes ces pages affichées. Alors, pour ce faire, on retourne de nouveau dans Espace de travail. Et regardez ici, vous avez un onglet qui s'appelle Afficher les pages. Et regardez, dans Afficher les pages, vous avez toutes les cases qui sont cochées. Vous voyez les noms qui s'affichent, ça correspond aux 7 pages qui se trouvent en bas. On a média, cut, montage, fusion, étalonnage, faire light, exportation. Mais je viens de vous dire, je n'ai pas besoin de tout, donc je vais faire un petit nettoyage. Déjà, on va commencer par média, je vais le désélectionner. Donc, je clique sur média, boum, il a disparu. Et regardez, ici en bas, l'onglet, la page média a disparu. Je retourne sur Espace de travail, Afficher les pages, je garde cut, je garde montage. Pour l'instant, je ne garde pas fusion, je réouvre, espace de travail, afficher les pages, je vire étalonnage, espace de travail, afficher les pages, je vire faire light. Et voilà, maintenant, j'ai trois pages qui sont affichées. J'ai la page cut, j'ai la page montage et j'ai la page exportation. Si ce concept de tuto assez rapide vous convient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à faire un like. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel express. Je vais vous apprendre à régler, à paramétrer par défaut tous vos projets. Allez, je ne traîne pas plus, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501